Ce vendredi matin devant le CIVAD, des barrages bloquent l'accès à la déchetterie. Pour l'organisation syndicale des salariés, certaines conditions de travail se sont dégradées au fil des années. Les agents qui travaillent sur le site, qui est un site de protection logiquement, n'ont pas eu de tenue pendant deux ans. Alors qu'on connaît ceux qui traversent dans cette déchetterie, toutes sortes de matières, et il y a un site de traitement derrière où des gens traversent. Aussi la sécurité, parce que la sécurité des agents n'est pas respectée sur ce site-là. Nous avons deux entités haute couleur CIVAD qui sont à l'intérieur de l'ancêtre, où des gens traversent de jour comme de nuit. Et nous posons un véritable problème sur la sécurité et l'hygiène des agents qui travaillent sur le site. Jusqu'en 2014, le CIVAD traitait les déchets de près de 250 000 habitants. Aujourd'hui, son marché est restreint aux communes de Cap Excellence, Bemao, Pointe-à-Pitre et Abîme, soit près de 100 000 habitants. L'activité aurait donc diminué de moitié. Certains employés s'inquiètent de l'avenir du site. On a vu les départs de deux grandes entités qui sont la CAO Riviera du Levant du Gaussier et CNGT, départ de la présidente Madame Carabin avec l'ensemble des communes qu'elle regroupe. Et là, on se pose une véritable question. Quel est le devenir du CIVAD ? Quel est le devenir du personnel ? Où en est-on ? Dans un communiqué paru ce vendredi, Cap Excellence promet un retour à la normale dans les meilleurs délais. Sur place, les employés souhaitent continuer la mobilisation jusqu'à obtenir des précisions sur leur avenir.